Déplacer un pont de 500 tonnes jusqu'à son emplacement définitif, et cela en un week-end seulement, c'est le défi que se sont lancés RFF et ses partenaires dans le cadre du chantier du pont Rail des Ramassiers. Il s'agissait notamment de construire le pont à côté de la voie ferrée, de manière à ne pas gêner les circulations ferroviaires. Et ce week-end de Pâques, nous avons coupé la voie ferrée pendant 2-3 jours d'affilée, de manière à pouvoir placer le pont à la place des rails. Après la dépose de la voie ferrée et les travaux de terrassement, réalisés sous la pluie et dans la boue, l'étape la plus spectaculaire commence. Il s'agit de pousser lentement le pont métallique, large de plus de 20 mètres, à l'aide de deux vérins hydrauliques. Une opération délicate, réalisée sans encombre, grâce à la maîtrise des intervenants. Les problèmes éventuels ont été anticipés, donc aujourd'hui on n'a pas d'imprévu, et c'est une opération qui fonctionne très bien. C'est ensuite sur ce tablier que les voies ferrées vont être remontées, dans l'objectif de rendre la circulation ferroviaire dimanche soir à 21h30 précise. Le ripage effectué dans les délais impartis a permis la circulation des trains sur la ligne Hoche-Toulouse dès le lundi matin. Merci. 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 Merci.